Merci messieurs d'abord pour vos interventions qui sont réellement brillantes, prudentes aussi et d'une certaine façon iconoclaces. Il est très difficile d'aborder ce sujet sans avoir écrit un petit texte. La dissuasion exige la rigueur sémantique et la prudence et la réserve et c'est aussi le cœur de votre propos monsieur Zajek. Et j'apprécie particulièrement d'avoir entrevu dans votre intervention le souci de la question de la paix qui émerge en réalité parce que vous faites jouer des concepts qu'on n'examine pas forcément. La défaite, le revers, vous les avez fait jouer avec la notion d'intérêt vital et vous finalement vous dessinez peut-être la possibilité d'envisager la dissuasion sous l'angle non pas forcément simplement nucléaire, non pas simplement peut-être sous l'angle du conventionnel mais peut-être qu'il faut inventer le mot de dissuasion existentielle. Et ça me paraît réellement fondamental. Vous avez exhibé en fait l'enjeu qui se pose pour des puissances dotées de savoir si le jeu nucléaire vaut la chandelle d'une certaine façon. Et vous avez manifesté aussi à quel point il était important dans le cadre d'un dialogue de dissuasion de partager une rationalité. Ce qui est un impératif pour nos propres débats intérieurs. Et c'est d'une certaine façon ce qui a été dit par mes collègues il y a quelques instants. Il est indispensable que les citoyens partagent une grammaire nucléaire et comprennent les enjeux de la dissuasion. Mais ces enjeux de rationalité partagée, la nécessité de parler la même langue nucléaire d'une certaine façon, obligent aussi à partager des espaces internationaux, des forums, des forums, dans lesquels discuter et comprendre les approches de chacun. Vous avez cité le fait que le grand test était peut-être à venir. Et évidemment chacun tourne les yeux vers la Chine à ce moment pour savoir. Et donc moi la première des grandes questions que je voudrais poser c'est de savoir quelles sont les mesures de déconfliction dont nous disposons aujourd'hui pour éviter que cette grande confrontation ne vire à une espèce de grand apocalypse nucléaire. Vous avez tous deux évoqué les questions soulevées par cette stratégie de sanctuarisation agressive. J'aimerais aussi revenir du coup sur l'articulation entre le conventionnel et le nucléaire. Jean-Marie Guéhenno récemment soulignait que les dépenses dans le domaine nucléaire étaient peut-être plus importantes ou trop importantes vis-à-vis du domaine de dissuasion que lui il appelle conventionnel, même si ça ne fait pas partie de la grammaire nucléaire traditionnelle en France. En somme j'aimerais vous interroger sur les perspectives pour rebâtir un cadre de contrôle, voire de désarmement même si je sais bien que cela peut paraître irénique dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. M. Saint-Toul, M. le député, merci de votre question. Oui, l'un des points les plus importants me semble-t-il c'est la rationalité partagée dans le dialogue dissuasif. Ce qui implique de se mettre à la place de l'autre au moment de juger. Donc de ne pas considérer que la dissuasion relève d'une dialectique d'opposition mais bien d'une dialectique d'interaction. Cela peut sembler très théorique mais en réalité on est très clairement dans ce que le dialogue dissuasif implique c'est-à-dire une vraie culture des relations internationales, un intérêt pour ce que d'autres peuples même sur des positions qui peuvent ne pas nous plaire du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue politique pensent de leur présence dans le monde, de leur localisation géographique et de ce que cela entraîne en termes de politique de voisinage et de politique aussi mondiale. Donc d'abord oui effectivement quelqu'un qui parle de dissuasion sans avoir une approche des relations internationales sur le plan historique, sur le plan culturel parle d'une dissuasion finalement hors sol. Ce qui compte encore comme le disait Kennedy c'est pourquoi est-ce que l'autre agit de cette façon-là ? Alors comment le renforcer ? Oui partager des espaces internationaux de discussion, des forats de discussion sur la dissuasion et le nucléaire. faire en sorte de dialoguer pour multiplier les mesures des conflictions. Ce qui se passe avec la Chine est très intéressant. On peut considérer que la Chine est de manière très essentialiste un danger pour les relations internationales dans les années qui viennent. On peut aussi considérer que la Chine a bâti sa posture de dissuasion nucléaire sur la base d'un certain nombre d'événements. 58 pour nous Français c'est l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir. On oublie que c'est la 4ème République qui a relancé l'effort d'abord nucléaire français. 58 pour les Chinois c'est l'affaire des îlots de Kemoy et de Matsu dans le détroit de Taïwan. C'est-à-dire la première crise véritablement nucléaire. Les Américains débarquent de l'artillerie à capacité nucléaire sur ces îlots pour éviter que la République populaire ne les reprenne et n'envahisse Taïwan, l'île nationaliste. C'est à partir de ce moment-là, un an après, que les Chinois lancent leur programme nucléaire, 1959, pour éviter un chantage, justement, de subir un chantage de la part d'une puissance dotée. Et toute la stratégie nucléaire chinoise, années 60-70 résister au chantage, années 80 mettre en place une seconde frappe sanctuarisante, est basée sur des événements internationaux et la manière dont les Chinois les comprennent. Donc il faut repasser, vous avez raison, par cet aspect interactionnel pour mieux comprendre les dialectiques d'opposition qui, aujourd'hui, structurent les relations internationales avec des puissances qui peuvent changer le cours de ces relations. Je vais vous dire quelques questions. Oui, très bien.